... Depuis l'annonce de Laura, Smith et David Hallyday qui contestent le testament de leur père, de nombreuses personnalités issues du monde de la musique et du cinéma ont donné leur avis concernant cette affaire. C'est le cas aujourd'hui de Serge Lama, invité sur le plateau de l'émission « Entrée libre » France 5. Il y a ceux qui défendent les deux aînés du clan, Laura Smith et David Hallyday, ceux qui prennent la défense de la seule bénéficiaire de l'héritage et ceux qui préfèrent évoquer la longue carrière du défunt. C'est le cas de Serge Lama, qui a accepté de répondre aux questions de Claire Chazal dans l'émission « Entrée libre » diffusée sur France 5 lundi 26 mars. Au détour de son interview, l'interprète de « Je suis malade » a évoqué le charisme, la voix unique et la présence sur scène du célèbre rocker décédé déçu d'un cancer à l'âge de 74 ans. Les gens étaient sous l'emprise de Johnny Hallyday, a-t-il confié. C'est quand même très fort quand il y a 80 000 personnes. Quelles que soient les polémiques, on ne peut jamais j'espère lui enlever ça, parce qu'il l'a toujours eu, ce n'est pas la première fois que l'artiste évoque le décès de son camarade. Quelques heures seulement après la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre dernier, Serge Lama avait confié sa tristesse mais aussi évoqué le rôle déterminant que jouait Laetitia Hallyday dans la vie de l'idole des jeunes. Johnny, jusqu'à sa rencontre avec Laetitia, était très seul. Il était né dans une solitude dont il ne pouvait pas se débarrasser et dont personne ne pouvait le guérir, avait-il ainsi expliqué dans les colonnes de Paris Match. Sous-titrage ST' 501